Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce mercredi 23 décembre. Enfin non, on n'est pas le mercredi 23, on est le mardi 22, mais j'enregistre la veille. Et comme je ne vous ai pas fait les énergies de lundi et de mardi, du coup je vais vous poster la vidéo assez tôt. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un joli sabbat de Yule. Vous avez vu, certes je ne vous ai pas fait les énergies du jour, mais là ces 3-4 derniers jours, je vous ai posté quand même beaucoup de contenu à regarder. Je vous ai fait un vlog, enfin à la base je voulais faire un vlog en une seule partie et au final ça faisait une vidéo qui faisait presque 1h30. Je me suis dit c'est trop, c'est trop, je vais la découper en deux, comme ça ça fera des vidéos plus courtes. Je vous ai fait une vidéo sur la recette de la bûche de Noël façon forêt noire, pour ceux qui veulent reproduire ça pour Noël. Je vous ai fait la vidéo de la recette du lait de poule, le traditionnel lait de poule pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une boisson qu'on voit dans tous les films de Noël, surtout l'air qui passe en ce moment. Je vous ai fait également la vidéo du sabbat de Yule, je vous ai fait aussi une petite vidéo sur comment faire votre hôtel de Yule. Bref, vous avez quand même beaucoup de choses à regarder. Et puis je ne vous cache pas que tout le temps faire, tirer les cartes, enfin toujours faire les mêmes trucs, j'avoue que c'est lassant au bout d'un moment. Et là ça m'a fait du bien de marquer cette petite pause de 3 jours là, vraiment et me concentrer que sur le sabbat, c'était vraiment plaisant. Surtout que là, je viens d'apprendre des nouvelles, ça me déprime par avance, je vous jure les amis, j'en ai ras-le-bol, mais ras-le-bol, vous n'imaginez même pas. Mais au-delà du ras-le-bol, c'est que je commence presque à prendre la trouille en fait. Alors je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais là j'ai eu le malheur d'ouvrir la télé, moi qui ne regarde pas trop la télé. J'ai eu le malheur de regarder la télé, de regarder les infos et il parle de reconfiner à partir du 26 décembre. Donc là j'ai eu une sérieuse envie de me pendre, quand j'ai lu ça, j'étais en train de préparer la corde d'ailleurs, en prévention. Et non mais blague à part, j'en rigole, mais ça ne me donne vraiment pas envie de rire, parce que du coup on repartirait sur un troisième confinement. Et en plus de ça, il y a des textes de loi qui sont en train d'être passés comme ça en secret, qui pourraient potentiellement rendre le vaccin obligatoire ou certaines mesures sanitaires obligatoires. Également il parle de la fermeture des frontières de nouveau, donc ça va encore retarder et repousser les précommandes de l'oracle du Veilleur. Parce que si on repart en confinement avec les frontières qui vont être fermées, autant vous dire que là franchement les amis, je commence à saturer sévère. Et puis surtout je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais 2021 je la sens encore moins que l'année qui vient de s'écouler. Mais alors vraiment, parce que non seulement 2021 on aura toujours cette crise sanitaire, mais en plus on aura la crise économique qui va venir se rajouter par-dessus. Et je ne sais pas trop où on va les amis, mais je pense qu'il va falloir s'armer de courage, vraiment beaucoup de courage. Parce que là, je pense que je n'ai pas besoin de consulter mes cartes pour savoir que 2021 on va vers quelque chose qui va être historique. D'un point de vue de l'humanité, je pense que ça va être historique. Voilà, bon, écoutez, en attendant, on va essayer de garder espoir, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui nous reste de toute façon, donc voilà. Et puis donc aujourd'hui ce sera les cartes. En attendant, j'espère quand même que vous, vous allez bien. Je voulais également vous transmettre un petit message pour vous dire que je ne prendrai pas de vacances pour Noël. Puisque de toute façon, moi, mon Noël, c'est Yule. Même si je marquerais juste l'occasion, on fait un tout petit repas avec ma petite maman Cédric, la maman de Cédric aussi. On sera juste tous les quatre. On fait un petit repas tranquille pour marquer le truc. Mais on ne fait pas Noël en soi. Donc je voulais vous dire que je ne prendrai pas de vacances du coup. Et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules pour la période de Noël. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous avez un petit coup de blues, si vous avez un petit coup de déprime, tout ça. Vous m'envoyez un petit mail. J'essaye de vous répondre dans la journée. Alors, ce que vous me marquez dans l'objet du mail, vous me marquez des primes Noël, petits coups de blues. Un truc que je puisse bien reconnaître dans mes mails. Parce que comme vous avez pu voir dans les vlogs, j'avais 205 nouveaux mails. Et ça, quasiment tous les jours. Donc vous me mettez un petit truc que je puisse tout de suite reconnaître. Que je sache que c'est une urgence, que vous n'êtes pas bien. Et je prendrai le temps de vous répondre. Et voilà, que vous ne soyez pas seul pour Noël. Parce que je sais ce que c'est que d'être seul pour Noël. Je sais ce que c'est que de ne pas aimer cette fête. Je sais tout ce que ça peut générer comme émotion. Donc voilà, sachez que je ne prends pas de vacances. Si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'un conseil. Ou juste d'un petit message gentil pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Eh bien, je suis là. D'accord ? Allez, donc aujourd'hui, ça sera les cartes. Les cartes, et puis voilà. Je n'ai pas envie de faire autre chose de toute façon. Donc, on reprend l'œil dans le noir. On va se reprendre le veilleur. Je pense que ça peut être pas mal pour avoir des petits conseils. On se reprend le rond de cristal. Et puis, on se finira avec nos runes sorcières. J'adore, je vous jure. Depuis que j'ai découvert les runes sorcières, j'adore vraiment ce support. Vraiment. Allez, c'est parti tout de suite. Du coup, je voulais aussi vous dire, par rapport au vlog, comme vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait plu, l'idée des recettes. Je vous ferai régulièrement des recettes, des vidéos de recettes. Mais comme je l'avais dit sur la vidéo, je ne sais plus si c'était la bûche ou le lait de poule, on fera des recettes en lien avec les sabbats, pour rester dans la thématique de la chaîne. Je ne vais pas vous faire un truc type Top Chef. Si vous voulez voir des recettes, vous regardez Le Meilleur Pâtissier, Top Chef, des trucs comme ça. Maïté, ce que vous voulez. Mais je vous ferai des recettes qui sont en lien avec les sabbats. Donc à chaque fois, à chaque nouvelle fête, je vous proposerai des recettes que vous pouvez faire avec des légumes de saison, des fruits de saison, etc. Et des choses d'ailleurs que vous pouvez manger toute l'année. Ce n'est pas spécialement que pour les sabbats. Mais voilà, on fera des choses en lien avec les sabbats. D'ailleurs, là aussi, je voulais vous le dire. Excusez-moi, du coup, j'ai plein d'annonces à vous faire, comme je ne vous ai pas vu depuis plusieurs jours. Enfin, que je ne vous ai pas vu. Si, on s'est vu, mais différemment. Par rapport aux sabbats, ce que je vais essayer... Alors, je vais essayer parce que, alors, vu l'année qui arrive, autant vous dire que je ne sais pas trop. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous filmer une roue de l'année complète. C'est-à-dire vraiment vous faire tous les sabbats traditionnels sur une année complète. Mais par contre, une fois que je l'aurai fait, je ne vous refilmerai pas. C'est-à-dire que là, on essaye de se faire sur 2021. Par contre, 2022, je ne vous filmerai pas Sawane et compagnie, sachant que c'est les mêmes choses. Il vous suffira d'aller chercher dans l'onglet magie pour retrouver les sabbats, comment est-ce qu'on les fête. À chaque année, ce que je ferai, on fera des trucs nouveaux. Ce sera soit après des recettes, des machins comme ça. Mais en soi, les rituels, je ne vous les filmerai plus, puisque vous serez censés les connaître. Et puis, c'est pour éviter aussi une certaine forme de redondance. Pareil pour la chaîne de Orlésia, on vous filmera une roue complète de l'année. On vous fera les huit sabbats avec nos personnages. Mais une fois qu'ils auront été faits une fois, on ne vous les refera pas une seconde fois, une troisième fois. Ça ne sert à rien de filmer des trucs, puisque c'est toujours plus ou moins la même chose. Par contre, ce qu'on fera les années suivantes après, on verra à voir, à créer de nouvelles traditions, de nouvelles choses qu'on peut rajouter dans les sabbats. Parce qu'il faut savoir que la magie, ce n'est pas quelque chose de figé. Les traditions sont là, mais rien n'empêche de créer de nouvelles traditions et de rajouter de nouvelles petites choses au rituel. De les modifier, de les mettre à notre sauce par rapport à ce qui nous inspire et par rapport à nos convictions personnelles à chacun. Et voilà, donc on fera plutôt ça. Voilà, bon, j'ai terminé les annonces, là, normalement. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis ! Nous avons la lune ! La lune ! Oh là là, oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de cet événement. Hier, je vois la lune, parce que justement, je l'ai vue, j'ai eu la chance d'avoir un ciel qui était à peu près éclairci en fin de soirée, et le cadenas. Hier, on a eu un événement astronomique. C'est dommage, parce que cette année, c'est vraiment une année pourrie où on ne peut rien faire. Et c'est cette année qu'il y a plein de choses assez sympas qui tombent, comme la lune bleue, la treizième lune qui était tombée pour le 31 octobre. On ne va pas reparler de ça, parce que j'ai encore les... Voilà. Et hier, pour le 21 décembre, on avait une conjonction astronomique. On avait Saturne et Jupiter qui étaient dans le ciel, visiblement proches. Enfin, c'était côte à côte. Et ce qui fait que ça créait une nouvelle étoile qui était très brillante. Alors, l'événement était davantage visible et lumineux, plus on est proche de l'équateur. Mais on arrivait à le voir, je l'ai vu. Je vous assure que je l'ai vu. Effectivement, ça faisait une étoile qui était assez brillante. Sauf que moi, l'heure à laquelle je l'ai vue, parce que la meilleure heure, c'était vers 8h moins 20, en heure française. Et moi, je l'ai vue, ça devait être quelque chose comme 11h minuit. Et effectivement, on voyait que ça ne faisait plus une seule étoile, mais ça faisait deux points. Alors, qui était très très proche quand même, mais ça faisait deux points lumineux. C'était vraiment super joli, franchement. Et ça, ça ne se reproduira pas avant 800 ans. Voilà. Bon, alors, du coup, la lune avec le cadenas. Eh bien, ici, pour moi, ça me parlerait de choses qui sont cachées, de choses qui sont bloquées. Ça pourrait nous parler de blocage, effectivement. Aujourd'hui, vous pourriez faire face, pourquoi pas, à un blocage ou une situation bloquée ou quelque chose qui n'est pas encore à votre portée, qui n'est pas encore accessible. Vous connaissez tous l'expression « décrocher la lune ». Eh bien, on est vraiment sur ce cas de figure-là. Parce que du coup, décrocher la lune avec le cadenas, on est vraiment sur un aspect qui vous manque quelque chose. Aujourd'hui, vous allez être face à une situation, ça ne sert à rien de foncer tête baissée. Même avec toute la motivation du monde, même avec toute la volonté, pour le moment, cette situation, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Elle ne va pas pouvoir se déverrouiller. C'est bloqué, c'est inaccessible. Alors, ça peut être en lien avec la profession, en lien avec les relations, etc., etc. Mais pour moi, ici, ça me parle de blocage. Je pense qu'il vous manque quelque chose... Ah non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il vous manque quelque chose. Et puisque je suis en train de dire ça, justement, par curiosité, je voudrais voir... Ah, la Ouija, la Ouija, il vous manque des informations. Il vous manque des informations. Vous n'avez pas toutes les informations pour accéder à la situation ou pour pouvoir gérer la situation comme il le faudrait. La Ouija, c'est vraiment la quête de réponses, le besoin de réponses. Donc ici, il vous manque des réponses. Il vous manque des informations. Ça pourrait nous parler aussi d'une certaine forme de mensonge et de tromperie. Parce que la Ouija, vous pouvez très bien tomber sur un esprit malin qui ne vous dira pas la vérité ou qui vous dira ce que vous avez envie d'entendre, mais pas forcément ce que vous avez besoin d'entendre. Le cadenas peut aussi symboliser une pièce qui détient des choses cachées, des choses que vous ne savez pas. Si, par exemple, vous avez un placard secret dans votre maison et puis vous n'avez jamais trouvé la clé, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce placard secret. Donc ici, ça peut nous parler de choses cachées. Et la Lune également est une des plus belles menteuses puisque ça fait des siècles et des siècles qu'elle nous présente une seule face, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Elle ne nous la montre jamais. Donc va savoir, il y a peut-être des forêts, des lacs, des mers. Non, pas du tout. N'allez pas voir ça. Mais pour vous dire, elle pourrait cacher ce qu'elle voudrait de l'autre côté. On ne sait pas ce qu'il y a. Donc il y a ce sentiment de choses qui sont cachées, de choses qui sont occultées. Je pense qu'aujourd'hui, la situation que vous allez vivre ou la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez discuter, soit ça pourrait nous parler d'une forme d'hypocrisie, ça pourrait nous parler d'une forme de mensonge aussi. Alors volontairement ou pas volontairement, parce que parfois on peut occulter la vérité. Est-ce que, pour protéger, imaginons, moi je ne sais pas, j'en sais rien. Imaginons, prenons l'exemple de la séance Pirite. Je suis en train de repenser à ça. Vous savez, l'homme dont je vous avais parlé, qui avait une maladie grave et qui l'avait cachée à sa famille parce qu'il ne voulait pas faire peine à sa famille et qu'il voulait vivre chaque instant de bonheur sans que sa famille le traite différemment. Ben voyez, ça ce n'est pas un mensonge méchant, ce n'est pas un mensonge pour faire du mal. C'est un mensonge qui est justifié, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, ça pourrait être ce type de mensonge, cette forme de mensonge, c'est-à-dire quelque chose qu'on va vous cacher, ou peut-être que c'est vous qui allez devoir occulter la vérité. Peut-être que vous allez être dans un cas de figure, un choix de conscience qui va vous dire qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dis la vérité au risque de blesser et de faire mal ? Ou est-ce que tu la gardes pour toi et tu fais type de rien pour conserver la paix qu'il y a actuellement ? Ça peut être un cas de conscience. Mais ça peut être vous qui peut en être la victime aussi, c'est-à-dire peut-être qu'on va vous cacher la vérité, qu'on va vous occulter volontairement des informations, ou qu'il y a quelque chose qui est caché. Peut-être quelque chose qu'il va falloir fouiller, quelque chose qu'il va falloir trouver. Parce qu'automatiquement, moi le cadenas, ça me rappelle mon ancien métier de Game Master. Quand vous avez un cadenas dans une pièce, il y a forcément la clé qui est quelque part. Et il suffit de fouiller pour trouver cette clé. Donc peut-être qu'ici les informations sont à votre portée, mais qu'il suffit peut-être de fouiller, de chercher à les trouver pour trouver. Chercher à les trouver pour trouver. Bravo Jo ! Il vous suffit de fouiller pour trouver ces informations. Pareil pour la Ouija. La Ouija, c'est le même principe. Quand vous cherchez des réponses, vous allez consulter les esprits pour avoir ces réponses. Donc on est encore dans cette dynamique de fouiller, de chercher, de comprendre, de questionner. Donc vous voyez, les deux et la Lune aussi. On se pose des questions sur l'astronomie, machin et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y est allé. Enfin, en théorie. En théorie, on est censé être allé sur la Lune pour savoir comment c'était là-bas. Donc ça veut forcément dire qu'on se posait des questions et qu'on voulait trouver des réponses. Donc les trois cartes là nous parlent ici d'une quête de réponses et de choses à aller chercher. Et comme je vous l'ai dit, ça peut aussi nous parler d'une situation qui est bloquée. Mais j'ai envie de dire, les deux sont logiques. C'est-à-dire que si vous êtes face à une relation ou une situation qui est bloquée, ne cherchez pas à forcer, à y aller par la force parce que ça va être encore pire. Vous allez casser les choses. Donc ne forcez pas et essayez de trouver une alternative. Donc pourquoi pas, ça pourrait nous parler aussi d'une forme de diplomatie. Peut-être qu'aujourd'hui vous serez amené à faire preuve de diplomatie pour trouver un terrain d'entente. Plutôt que de forcer les choses, essayer de trouver une méthode de contourner la chose pour voir comment c'est de l'autre côté et sous un autre angle. Mais j'ai vraiment cette sensation-là qu'aujourd'hui on va être face à un choix ou à une situation qui va être bloquée. Et il vous faut chercher de l'autre côté, tourner, fouiller, poser des questions, être dans le questionnement et voir les solutions que vous pouvez trouver. Allez, on y va avec notre veilleur. Je suis en train de penser aussi à quelque chose. C'est que peut-être aussi ça pourrait, alors tout peut se concorder, mais ça pourrait nous parler aussi que vous avez une petite fenêtre pour voir quelque chose. Comme s'il y avait un indice qui allait se présenter à vous. Alors vous ne pourrez pas tout voir, mais vous verrez un petit truc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que regardez, il y a le trou de la serrure. Qui ne s'est jamais amusé à regarder à travers le trou de la serrure, justement. La Ouija, c'est pareil. La goutte, vous pouvez regarder à travers la goutte. Et on dit que justement, c'est la vision du troisième oeil. Puisque regarder à travers une goutte de Ouija, en théorie, on dit que ça vous permet de voir le plan spirituel et de voir les esprits où ils sont. En théorie, on est bien d'accord. Et c'est pareil, la lune, elle est aussi représentée souvent par un... Enfin, elle est le symbole de la vision, des choses qui sont cachées dans la nuit et qu'on arrive à voir, justement. Donc on a cet aspect de voir quelque chose, d'entrevoir, d'apercevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez apercevoir ou entreapercevoir quelque chose de nouveau. Ça pourrait vous donner un nouvel espoir. Ou peut-être ça pourrait nous parler de certaines formes de révélation, de vérité. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un. Alors, ça se complète, parce que je vous parlais d'une forme d'hypocrisie et de mensonge. Ça se complète, justement, parce que si on parle de révélation, si on parle de vérité, de réponse, etc., tout se mélange et tout se regroupe. Alors, nous avons la carte « Pourquoi tu verras par toi-même aucun avis ? » Alors, c'est quand même assez drôle, parce que je viens de vous le dire, de regarder à travers le trou de la serrure, à travers la Ouija, etc., etc. Donc, ici, on a un « Pourquoi ». Pourquoi on vous répondrait alors que vous le verrez par vous-même ? Les choses doivent se faire. Et quand elles doivent se faire, croyez-moi, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Vous pourrez essayer d'anticiper les choses. Ça se réalisera quand même. Ça ne se réalisera pas aujourd'hui, mais ça se réalisera demain. Ça ne se réalisera pas demain, mais ça se réalisera la semaine prochaine. Quand ça doit se faire, quand il y a quelque chose qui est écrit, je vous garantis que ça prend toutes les formes que vous voulez, mais ça se réalise toujours. Donc là, c'est « Pourquoi vous posez des questions ? » « Pourquoi vous faire du souci à l'avance ? » « Pourquoi essayer de planifier les choses ? » Puisque, de toute manière, si ça doit se faire, ça se fera. Et on vous dit que vous le verrez par vous-même. C'est-à-dire que, ici, pour moi, ça veut dire que l'information que vous voulez, la chose que vous convoitez, ça viendra. Ça viendra au moment où ça viendra. Vous le verrez par vous-même. Et l'autre, c'est « Soi... » Non, mais alors, c'est drôle parce que là, pour le coup, on a toutes les connotations à la vision, au fait de « voir ». « Sois conscient. Visualise le reflet de la réalité. » On nous parle du mois d'octobre. Bon, octobre, c'est un petit peu passé. Donc là, ça nous parlerait sur du long terme. Mais ce qui est important, là, surtout, c'est le message. Parce qu'honnêtement, la datation, pour moi, ça ne me parle pas. Octobre, on est sur les énergies du jour. On n'est pas sur du long terme. Octobre, c'est beaucoup trop loin. Alors, éventuellement, oui, ça pourrait nous parler peut-être d'une situation qui va se révéler au fur et à mesure sur du long terme. Ça peut, mais honnêtement, moi, j'y mets de côté, octobre. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est surtout le message d'être conscient et de visualiser le reflet de la réalité. Ça, c'est vraiment... Ça rejoint ce que je viens de vous dire, le fait de voir à travers le trou de la serrure, voir à travers la Ouija, le reflet de la lune. On est sur, je pense, vraiment quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Alors, soit vous vous bercez d'illusions sur quelque chose, soit vous avez un avis qui est subjectif sur quelqu'un ou qui est infondé. Peut-être... Alors que ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire peut-être que quelqu'un, vous pensiez que c'était une personne bien pour vous, etc. Et puis, finalement, il va commettre une action où il va avoir un comportement qui va vous offrir un déclic et vous montrer que finalement, cette personne n'est pas si bonne que ça. Et que... Ça serait peut-être mieux de la bazarder parce que... Ça peut être dans le sens inverse. Quelqu'un dont vous aviez une piètre opinion, que vous pensiez être comme ceci et comme cela. Et puis, finalement, qui pourrait faire une action ou avoir un comportement qui pourrait vous dire « Ah, mais j'ai été vache, en fait, avec cette personne, parce que c'est quelqu'un de bien, au final. » Vous voyez ? Ça peut être aussi dans l'effet inverse. Ça peut être les deux en même temps aussi, qu'on soit bien d'accord. Dans tous les cas, ici... Alors, ça me fait sourire parce qu'avec le pourquoi, c'est que vous n'aurez pas à agir. Les choses vont venir spontanément à vous. C'est pour ça qu'on vous dit « Pourquoi ? Tu verras par toi-même. » Donc, en gros, ne cherchez pas non plus trop à comprendre. Ne cherchez pas non plus à trop émettre de jugements ou de suppositions, etc., etc. Parce que, dans tous les cas, le temps va vous le prouver pour vous. Je vais recommencer parce que je sens que mes mots, ils commencent à être en mode bourrage papier dans le cerveau. Vous verrez, dans le temps, c'est le temps qui va vous montrer que telle personne est digne de confiance ou que telle personne n'est pas digne de confiance. Donc, peu importe ce que vous penserez, peu importe ce que vous ferez, c'est l'avenir et le temps qui va vous montrer les choses, qui va vous montrer la vérité, qui va vous mettre face aussi à une vérité. Parce que peut-être que, comme je l'ai dit, vous vous bercez d'illusions. Peut-être que vous croyez certaines choses qui sont fausses, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'elles sont fausses. Et voilà. Alors, nous avons une grande abondance, les amis. Eh bien, ça, c'est plutôt sympa. Une grande abondance. Donc, ça veut dire... Abondance, ça peut être abondance... Alors, ça peut être abondance d'ordre général dans tous les domaines de la vie, que ce soit amoureux... Oui, amoureux, sentimental, c'est un peu pareil. Professionnel, etc. Ça peut être une grande abondance dans un domaine particulier. Et l'abondance, ici, c'est une forme de quelque chose que vous allez avoir en abondance, justement. Alors, soit ça pourrait nous parler d'une relation et par conséquent, c'est de l'amour que vous pourriez avoir en abondance. Si ça nous parle du travail, eh bien, peut-être que ça pourrait nous parler, ici, d'un travail... Alors, pas d'argent, d'accord ? Mais plutôt du travail qui arriverait en abondance. Alors, du coup, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif parce que si le travail arrive en abondance, automatiquement, l'argent est censé rentrer avec. Voilà. Comme je l'ai dit, ça peut nous parler dans plein de domaines, mais ici, il y a une forme de grande abondance, quelque chose qui va arriver abondamment. Bon, on va rester sur cette carte. On ne va pas en prendre une autre. On ne va pas tenter le diable. Ce n'est pas la peine. On est sur quelque chose d'à peu près positif. Donc, gardons-le. Allez, on va finir avec nos petites runes. Alors, nous avons, nous avons, nous avons... Bon, déjà, tout à droite, nous avons la rune de l'homme. Donc, aujourd'hui, vous auriez à faire... Enfin, il y a la rune de la femme aussi. Mais, mais, mais... La rune de l'homme et la rune de la femme. Donc, l'homme est tout à droite, la femme est tout à gauche. Et au milieu, c'est séparé par 5 runes qui font bloc. Donc, pour moi, ici, ça me parlerait de quelque chose à distance. Soit une relation à distance. Un homme et une femme qui sont séparés par une distance. Qui sont séparés par quelque chose. Quelque chose, d'ailleurs, qu'on ne sait pas puisque les runes sont face cachée. Donc, ici, ça nous parle d'un obstacle à venir. Pour aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ça nous parle d'un obstacle entre deux personnes. Ça pourrait nous parler d'une forme de distance. Ça pourrait aussi avoir un symbole assez négatif en nous disant une dispute, un conflit, une séparation, quelque chose qui coupe en deux. Donc, ça pourrait aussi, sachant, sachant en plus qu'à côté, on a la rune de la faux et à côté, on a la rune de l'œil. Donc, on a encore une référence à la vision ici. Et ça nous parlerait, ça peut, ça peut nous parler soit d'une séparation, d'une coupure, d'une cassure en lien avec des révélations, avec une vérité, avec le fait de voir quelque chose, d'avoir un déclic. Qui plus est, on a la rune de l'air ici qui symbolise le mouvement, qui symbolise les nouvelles, les choses qui arrivent, qui vont se faire. Comme je l'ai dit, c'est le facteur. Donc, le facteur, il vous apporte autant des colis, des trucs qui sont sympas, que des trucs moins sympas aussi. Donc là, le vent est porteur d'une nouvelle, de quelque chose qui pourrait couper. Donc, comme je l'ai dit, soit ça peut nous parler d'une cassure, d'une rupture, d'un conflit, d'une dispute, d'une distance, d'un problème, genre une montagne, quelque chose qui sépare. Mais on a ici quelque chose qui divise. Et du coup, la faux, elle a vraiment cet aspect ici de mettre un terme, puisque la faux, c'est le symbole de la mort, de la faim. Donc, on a vraiment ici quelque chose qui va se casser net. Et, quand même, pour moi, je pense que cette rupture, cette cassure, cette chose qui va se faire, en plus, je vous l'avais dit en début de vidéo, si vous réalisez que telle personne, finalement, est malsaine, il faudrait la bazarder. Je pense qu'on est sur cet esprit-là, parce qu'on a la rune du soleil à côté. Donc, pour moi, ça symboliserait ici le fait de mettre un terme à quelque chose, mais c'est un mal pour un bien. Vous verrez que si vous prenez une décision qui vous semble un petit peu dure, vous allez réaliser que cette décision pourrait être bénéfique, parce qu'elle va apporter son lot de choses positives. et peut-être qu'effectivement, la personne avec laquelle vous allez soit couper les ponts, soit avec qui il va y avoir une dispute, peut-être que la dispute aussi va permettre de mettre en exergue certaines choses que vous ne voyez pas forcément. Vous allez peut-être vous rendre compte, justement, de la personne telle qu'elle est. Ou peut-être que son masque va tomber, vous allez découvrir vraiment qui elle est. Vous voyez, on a vraiment cet aspect de voir quelque chose. Et puis, avec les cartes, là, pour le coup, on insiste vraiment sur le fait de voir, de se rendre compte de quelque chose. Et par conséquent, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Et cette décision pourrait s'avérer être positive, avoir des répercussions positives, parce que peut-être que cette personne est vraiment négative. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Oh là là, 30 minutes ! Oui, mais comme vous ne m'avez pas vu, je sais que ça vous manquait, donc voilà. Allez, les amis, donc, ce qu'on fait, on se retrouve là tout le long, sur toute la semaine, à part ce qu'on fera, peut-être, alors le 24, si, mais par contre, le 25, je pense que je vous ferai... De toute façon, je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe le 25. Attendez, on va regarder, on va prendre deux minutes. Je ne sais pas quand est-ce que ça tombe. Le 25, ça tombe vendredi. OK. Alors, ce qu'on fera, ce qu'on fera, on fera les énergies de demain. Donc là, on a fait pour le 23. On fera pour le 24. Et pour le 25, je vous ferai une petite vidéo à thème. On ne fera pas les énergies du jour, on fera une petite vidéo à thème, parce que, comme c'est Noël, normalement, peu de personnes travaillent. Enfin, si, malheureusement, il y en a qui travaillent. Mais on se fera une vidéo un petit peu à thème. Et puis, ce week-end, on essaye de se faire des trucs... Là, avant le 31, j'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu spéciales, du genre, voir un petit peu ce qui va se passer sur 2021, la tendance, regarder l'évolution de cette crise, voir ce qui nous attend aussi. On essaiera vraiment de se faire des trucs qui sont plus dans le concret, parce que beaucoup bossent sur l'amour, machin et tout, sur 2021. Mais si on est tous enfermés chez soi, tous au chômage, parce qu'on a été licencié économique, ça va être difficile quand même pour faire des rencontres et tout ça. Donc, ça serait peut-être bien de faire un petit point sur 2021 et voir ce que ça nous attend. Je pense que ça ne sera plus utile là tout de suite dans l'urgence de la situation. Donc, on se fera des vidéos un petit peu à thème. On verra comment ça se passe. Il se peut, du coup, que sur tout le 31, je ne vous fasse pas forcément toutes les énergies du jour chaque jour, mais que je vous fasse des vidéos plutôt à thème pour préparer un petit peu l'année qui arrive. Et puis, ça allégera aussi. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Essayez de passer une très bonne et une très belle journée. On se retrouve donc demain. Et puis, surtout les amis, gardez l'espoir. Comme je l'ai dit, c'est tout ce qui nous reste, l'espoir. C'est encore la seule chose qui est gratuite. Donc, profitons-en et puis, on verra. On verra. On verra. Allez, gros bisous à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501